C'est ici au marché de Pagalaïri que réside le secret culinaire de Assetou Sangou. C'est dans ce marché qu'elle vient acheter les condiments pour sa cuisine de tous les jours. Il est 9h ce 13 avril 2024 lorsqu'elle s'y rend comme d'habitude pour s'approvisionner. Une fois les achats effectués, elle s'attèle au préparatif avec soin et délicatesse dans son restaurant La Fouchette d'Or situé au quartier Ouaga 2000. Quand on revient, on a un peu de tout. On a le riz gras, le riz sauce, le taux, le plat Kali, et puis Domkounou, Babenda, Gorée, Rézabéné. Donc quand on vient le matin, chaque personne a son travail. Voilà, le matin on départage le travail et tout un chacun se met. Et comme ça pour qu'à midi, au plus tard à 11h, la nourriture est souvent prête. Spécialisé dans les mélocos et quelques plats ivoiriens, les clients de Assetou Sangou se régalent. En tout cas, moi je suis né d'Asa, parce que moi j'aime les traditionnels là. Ça c'est très propre, ça c'est bon. Ça c'est le babena avec le poulet là. Ça donne bien la santé pour l'homme. En tout cas c'est très bon. Le plat là c'est même pas sûr. Des fois il fait 600, des fois 700, donc vraiment en tout cas, c'est pas mal. Plus de 2-3 ans maintenant, je viens manger ici et faire des bons plats, surtout des plats variétés, des plats variés un peu. Voilà, donc vraiment il n'y a rien à dire. Il faut de très bons plats. Vraiment j'apprécie ces plats, c'est délicieux. Les plats africains comme Babenda, Zavené, Gorée avec les plats Kali, le Fudou. Plus d'un Burkina Bain fréquente ce restaurant. En plus de s'occuper de la restauration de nombreux Burkina Bain grâce à son savoir-faire, Assetou Sango, responsable du restaurant La Fouchette d'Or, crée également des emplois. Sa sœur m'a dit, elle est gentille, on fait de notre mieux. Je travaille ici, il me donne l'argent, je promets d'occuper de moi-même, et ma mère, et mes enfants. En travaillant ici, j'ai déjà réalisé beaucoup de choses que je n'avais même pas encore appris. Donc je suis contente, je suis vraiment contente. On rend grâce à Dieu, ça va tout doucement, on travaille en famille, l'ambiance est très bien. On s'aide, puis il y a l'entente aussi qui est très bien avec les employés, et les clients aussi sont sympas. Plus de cinq femmes travaillent dans ce restaurant. Pour la responsable Assetou Sango, couturière de profession, sa passion pour la restauration date de très longtemps. La restauration, c'est une passion. A la base, moi-même j'ai fait la couture, mais j'ai dévié carrément. Ensuite, je suis passionnée par la restauration. Donc voilà ce qui m'a menée dans la restauration. Depuis 2018, j'exerce la restauration, que la restauration. Voilà, je ferai aussi le service traiteur. Il est difficile de passer à Ouaga 2000 sans passer chez Assetou Sango. Entre les mets locaux et les petits déjeuners, les commandes sont faites par ses clients dans toutes les villes de la capitale. Pour innover, elle fait l'effort d'avoir une page sur les réseaux sociaux, afin de faciliter les commandes pour sa clientèle. Sous-titrage Société Radio-Canada